Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on va découvrir le corps du Christ. Alors, d'abord, le Christ, c'est qui ? Jésus, né à Nazareth, en moins 5 ou moins 7, on n'est pas sûr, bref. Il exerce probablement le métier du charpentier et il est une vie sans histoire jusqu'à l'âge de 7-30 ans. À 30 ans, il commence à annoncer le royaume de Dieu et à faire plein de miracles. C'est ce qui est rapporté dans le Nouveau Testament. Après trois années d'activité sous la pression des autorités juives, il est condamné à mort. Il est crucifié et il meurt. C'est un vendredi. Jusqu'ici, le corps du Christ, c'est un corps humain comme tous les autres. Le tien, le mien, celui du pape François, celui de Greta Thunberg, celui de ton cousin Thierry, bref, c'est le corps terrestre du Christ. Il ressemble à un type qui vit en Palestine, avec plus de cheveux et de barbe, avec les vêtements d'époque, voilà, c'est le corps terrestre du Christ. Puis il vient le dimanche et Jésus ressuscite. Il a vaincu la mort. Si ça c'est pas une aptitude divine, je sais pas ce que c'est. Et à quoi ressemble son corps ? Eh, c'est pareil et pas pareil. Je m'explique. C'est un corps concret. Il mange du poisson, avec les apôtres. Il a encore les marques des clous de la croix. Et ça c'est pour ceux qui est pareil. Et puis il y a le reste. Il ne peut plus mourir. Il ne vieillit pas. Il peut se téléporter. Il traverse les murs. Il est rayonnant de lumière. Donc c'est pas tout à fait pareil non plus. C'est un peu comme Superman. Il résiste à tout. Il peut pas mourir. En plus il est un peu shiny. Et il ne vit pas avec le visage de Jésus. C'est le corps glorieux. Jusqu'ici, deux sens à l'expression corps du Christ. Le corps terrestre et le corps glorieux. Ensuite, à l'Eucharistie, on reçoit le corps du Christ. Alors quoi ? On mange un steak de Jésus ? Un morceau du corps terrestre du Christ ? La viande doit être un peu avariée depuis hein ? Ou alors un petit bout du corps glorieux ? Mouais, je pense pas qu'on a les dents suffisamment solides. Et en plus, à la consécration, les hosties ne brillent pas. Elles changent pas d'apparence. Elles ont la même tête. Donc, ni un morceau du corps terrestre, ni un morceau du corps glorieux. Ça, on a bien compris. Mais alors, au dernier repas, Jésus a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il savait ce qu'il disait. Alors même si on comprend pas tout, il avait sûrement raison. C'est Jésus. Pour faire simple, dans une hostie consacrée, Jésus est réellement présent. Même si ce n'est pas un steak de Jésus. C'est ce qu'on appelle le corps eucharistique du Christ. Puis, on a le quatrième. C'est sans doute le moins concret. Saint Paul dit que tous les chrétiens sont membres du corps du Christ. En fait, que l'Église, c'est le corps du Christ. Et qu'on est tous différents, mais tous membres. Et qu'on a tous notre place. Ça veut pas dire que t'as un oreiller ou une narine de Jésus. Mais on est membre de quelque chose qui nous rassemble. C'est le corps ecclésial du Christ. Donc, quand on parle du corps du Christ, on peut parler de quatre choses différentes. Ça peut être le corps terrestre du Christ. Ça peut être le corps glorieux du Christ. Ça peut être le corps eucharistique du Christ. Ou ça peut être le corps ecclésial du Christ. Voilà. Et c'est tout ce que tu vas en dire. Bah oui, écoute, c'est bien clair, c'est bien classé, quatre catégories, simple, prends quoi. J'entends que c'est pratique de faire la distinction. Mais c'est surtout pour montrer qu'il y a un lien entre tout ça. Un lien ? Lequel ? Le lien, c'est le Christ. Ah oui, non mais ça se tient, ça se tient. Pour l'instant, tu as un corps terrestre, tout comme mon fils Jésus, quand il parcourait la terre. Eh bien, après ta mort, il deviendra semblable au corps glorieux de mon fils ressuscité. Avec la vie éternelle et tout ? Tu veux dire qu'un jour, j'ai un corps glorieux et je pourrai manger tant que je veux sans jamais grossir ? Ce n'est pas le plus essentiel. Mais oui. Oui mais et le corps eucharistique dans tout ça ? Enfin, je veux bien que ça ne fait pas grossir, mais... Dans le corps eucharistique, Jésus est présent, mais tu ne le vois pas. Oui. Tout comme dans ta vie, Jésus est présent, même si tu ne le vois pas. Oui. Et tu le reçois en toi quand tu communies. Donc, tu es déjà ressuscité avec Jésus. Attends, quoi ? Tu croyais vraiment que j'allais attendre ta mort pour que tu vives de ma vie divine, de ma joie et de mon amour ? Parce que je n'ai pas l'impression d'être ressuscité comme Jésus, moi. Extérieurement, physiquement, non. Mais ton cœur est déjà un cœur de ressuscité. L'amour, la joie, la paix que vivent ceux qui sont déjà morts, qui sont déjà auprès de moi. Je te les donne déjà. Ah, ok. La résurrection, ce n'est pas que le corps glorieux. C'est aussi avoir un cœur nouveau. Mais pourquoi on n'a pas le corps glorieux déjà ? Ce serait quand même plus facile, non ? Ça ne se fait pas en un jour d'apprendre à aimer comme mon fils Jésus. Je sais que tu as besoin de temps. Alors, je vais à ton rythme. Tu avances à mon rythme ? Une hostie, c'est un truc à ma portée ? Et comme ça, je ressuscite de l'intérieur, petit à petit ? Toi, toi, le Tout-Puissant, tu te fais si petit pour moi, comme tu m'aimes ? Il n'est jamais trop tard pour le découvrir. Et encore une dernière chose. Tu n'es pas seul. Tous ceux et toutes celles qui accueillent et reçoivent mon fils sont membres de son corps. Vous êtes déjà ressuscités ensemble. D'où le corps ecclésial du Christ. La résurrection, c'est ensemble. Ok, donc si je reprends. Parler du corps du Christ, ce n'est pas juste pour comprendre la résurrection de ton fils Jésus il y a 2000 ans. Ce n'est pas non plus juste pour me dire que moi, je ressusciterai un jour après ma mort et que j'aurai un corps glorieux. Mais ça veut dire que dès aujourd'hui, dès maintenant, tu me ressuscites de l'intérieur. D'ailleurs, mais c'est une super bonne nouvelle, ça. Et pas que moi, en plus. Oh, Seigneur, tu gères. Merci. Bisous.